Tous les deux mai depuis 2016, on célèbre à la journée mondiale du thon. Le thon est un poisson très consommé en Côte d'Ivoire, particulièrement dans ce mai populaire appelé garba. Le garba est fait à base de ce moule de manioc appelé atyéqué, accompagné de thon. Nous sommes allés à la rencontre des consommateurs de ce poisson. Le poisson thon, c'est un membre de la famille du garba. Le poisson thon, c'est un membre de la famille du garba. Le temps, chaque jour de la semaine, chaque jour que Dieu fait. Au réveil, c'est mon petit déjeuner qui est là. À midi, souvent même à 14h qu'au soir. Je veux manger quatre fois au moins parce que c'est délicieux. Le poisson thon de passage, tu manges peut-être une fois, deux fois par semaine. En tout cas, deux passages. Je mange le poisson thon pendant au moins cinq fois dans la semaine. C'est ce qu'on appelle ça. C'est vrai comment exprimer ma joie. Mais en tout cas, je suis très content, très heureux d'avoir un jour spécialement pour ce que nous, les Ivoiriens, nous consommons que le thon. Ça remonte bien. Ça remonte bien parce qu'au moins, ça valorise le garba ivoirien. À travers le thon, le garba ivoirien, il est valorisé. Je pense que c'est une rotu ivoirienne. qu'il y a une journée dessinée au poisson thon. Elle représente beaucoup pour nous parce que nous mangeons beaucoup le garba. Nous, les Ivoiriens, nous aimons bien le poisson thon. Et la manière dont on dédient une journée pour le poisson thon, c'est très bien. Vraiment, c'est un signe de respect. Sous-titrage Société Radio-Canada